Déjà parler du premier vin de fabrication palestinienne dans la ville de Taïbé. Eh bien, non loin de là, à Hebron, c'est le raisin qui est fêté tout au long de ce week-end. Reportage Maëlle Benoliel. C'est déjà la sixième édition de la foire aux raisins de Hebron. La ville palestinienne constitue le plus gros producteur de raisins de la région. Non, qu'il soit blanc ou rouge, cette production est même la plus importante derrière celle des olives en Cisjordanie. Il y a beaucoup de différents types de raisins. Moi, celui que je produis est un raisin de table, pas un raisin de cuve, pas celui pour faire le vin. Booster l'économie de la région de Hebron, c'est l'un des objectifs de cette foire. Des amateurs de raisins de toute la Cisjordanie ont fait le déplacement. Cette foire est surtout une bonne occasion de faire connaître le raisin palestinien au plus grand nombre. Même si les obstacles sont nombreux pour ceux qui cultivent ce fruit millénaire dans la région. Mohamed Sultan possède 50 hectares de vignes. Et selon lui, l'autorité palestinienne ne soutient pas assez les producteurs de son genre. Sans parler de la concurrence voisine. Le raisin produit par les Israéliens a inondé tout le marché. En plus, ils reçoivent de l'aide de leur gouvernement. Ils ont des subventions. Nous, de notre côté, nous sommes livrés à nous-mêmes. Livrés à lui-même, cet autre producteur l'est aussi. Mohamed Rajabi espère par contre que cette foire lui ouvrira de nouveaux marchés. Nous vendons notre raisin sur les marchés à Hebron et aux alentours, mais aussi du côté de Naplouse. Mais cela reste un marché très local. Environ 40 tonnes de raisins sont produits chaque année en Cisjordanie. Une source de revenus non négligeable pour l'économie palestinienne. La question est de la question est de la question.